On se propose de démontrer que sinus de alpha plus bêta serait égal à sinus de alpha fois cosinus de bêta plus sinus de bêta fois cos de alpha en utilisant bien sûr la définition de base des fonctions sinus et cosinus. On a représenté ici, dans le cercle trigonométrique, autrement dit OA est égal à 1, qui est égal à OX, qui est égal à OY, le cercle trigonométrique de rayon 1. On a représenté l'angle alpha, COB, et l'angle bêta, BOA, bien sûr adjacent pour avoir la somme alpha plus bêta. Commençons par écrire sinus de alpha plus bêta. Combien ça fait sinus de alpha plus bêta ? Alpha plus bêta, c'est cet angle, l'angle DOA, donc on se trouve dans le triangle ADO, rectangle en D. Par définition, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, est égal à AD sur 1, autrement dit AD. Bien, AD c'est donc sinus de alpha plus bêta. Et on va essayer de voir que le membre de droite de cette formule veut dire la même chose. Pour cela, on va faire quelques petites constructions. Regardez ce que j'ai fait en plus. J'ai tracé la perpendiculaire AD sur OC. J'appelle cet angle X. Puis, j'ai construit ici l'angle alpha, autrement dit, de même mesure que celui-ci. BAE est égal à BOC, mesure alpha. Et cette demi-droite a coupé le rayon OX au point B. Et puis, j'ai tracé la perpendiculaire BE sur AD. Pourquoi j'ai fait ça ? Je crois que vous avez peut-être l'impression, et pouvez émettre la conjecture, que ce triangle est là. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Vous avez que l'impression ? Est-ce qu'il ne serait pas rectangle ? Mais c'est justement ça l'astuce. Regardez. Alpha plus bêta plus X. Autrement dit, les angles aigus dans ce triangle rectangle. Alpha plus bêta plus X. Est égal, bien sûr, à 90 degrés. Mais alors, regardez dans OAB. Dans OAB. Alpha plus bêta plus X. Alpha plus bêta sur X. Alpha plus bêta plus X. C'est ces deux angles. Les angles en A et en O. La somme de deux angles, c'est 90. Il résulte que le troisième, l'angle A, BO, c'est un angle droit. Et grâce à cela, on pourra exprimer plein de choses dans ce problème. Par exemple, dans le triangle OAB, qu'on vient de prouver qu'il est rectangle en B. On a l'angle bêta. Du coup, on peut calculer ou bien le côté opposé ou bien le côté adjacent. Calculons le côté opposé. Sinus de bêta est égal au côté opposé AB sur l'hypoténuse, autrement dit, sur 1. AB est égal à sinus de bêta. Chouette ! Et BC, c'est combien ? On s'est entraîné ? On saurait bien de trouver BC. Mais pour cela, on va trouver d'abord OB. Parce que cosinus de bêta dans le triangle de tout à l'heure, ses côtés adjacents sur l'hypoténuse est égal à OB. Encore chouette ! OB, c'est le cosinus de bêta. Alors, on peut trouver sinus de alpha dans ce triangle. Sinus de alpha dans le triangle OBC. Côté opposé, BC sur l'hypoténuse, sur OB, qui était rien d'autre que cosinus de bêta. Donc, BC est égal à sin alpha fois cos bêta. Vous voyez quelque chose ? sin alpha cos bêta. Ça fait partie de la formule que je veux démontrer. Mais est-ce que BC est égal à quelque chose dans cette configuration ? Regardez bien. BC est égal à qui ? BCDE, c'est un rectangle. Donc, BC égale DE. Les côtés opposés dans un rectangle sont égaux. On s'approche de la solution. On est arrivé à DE. Ici, on avait AD. DE, AD. Qu'est-ce qu'il faut calculer d'abord ? Il reste de calculer AE. AE, peut-être qu'un serait le deuxième terme. AE. Mais comment le calculer ? Comment le calculer ? AE. J'ai utilisé, dans le triangle AEB, j'ai utilisé sinus ou cosinus. On va calculer cosinus de l'angle alpha. Cosinus de l'angle alpha, parce qu'il me faut ce côté, est égal à AE sur hypoténuse, qui est égal à AB. Cosinus alpha égale AE sur AB. Mais AB, on l'a trouvé, AB égale sin bêta. Ça veut dire qu'ici, il est égal à AE sur sinus de bêta. AB et sinus de bêta. Et donc, je peux calculer AE, tranquille. AE égale, ça fois ça, cos alpha sin bêta. AE est égal à cos alpha sin bêta. DE est égal à sin alpha cos bêta. La somme entre AE et DE, ça nous donne AD. AD, qui est quoi ? Qui est sinus de alpha plus bêta. AD, qui est égal à AE plus DE, ça veut dire qu'AD, sinus de alpha plus bêta, est égal à ça plus ça. On vient de démontrer la formule énoncée AO. 2 00. 00. ��면 ... A